et à toute petite vidéo je vais te présenter ceci à quoi sert cet objet et tu vois il a une crue il a une pince tu n'as pas d'idée important ça touche à la pêche ça pas d'idée bon mais c'est pas grave je vais te le dire ici c'est tu l'as vu dans le titre c'est un monte hameçon alors c'est simple attends il y a un truc qui est tombé c'est simple parce que je vais te dire pourquoi tu mets tu pince ici ton hameçon dans la mâchoire tu mets passe ici ton fil de pêche tu fais le tour autour de ton hameçon avec le fil de pêche tu coïnces ta boucle de ton hameçon et après tu tires et ton hameçon est monté donc c'est une pince c'est un peu une pince de montage pour le fil de pêche c'est à dire pour l'hameçon ça ne monte que les hameçons ça ne montra jamais autre chose qu'un hameçon et l'avantage de ce système là c'est que une fois que tu as pincé ici ton hameçon il ne bouge plus tu vois mon doigt il ne bouge plus et une fois que tu as passé ton fil là tu passes ta boucle là tu repasses ici ton fil est terminé l'hameçon est monté les hameçons que l'on monte nous mêmes sont mieux montés que les hameçons dans certains cas montés par les par les industries parce que c'est fait de manière industrielle donc quand tu prends le temps de monter un hameçon toi même tu t'achètes un monte hameçon ça s'appelle ça s'appelle un monte hameçon voilà ça s'appelle le parfait comme monte hameçon c'est un peu vieux il date des années 90 mais c'est pas grave c'est un parfait il est parfait voilà donc il est il est très simple à utiliser et il sert pour tous les pêcheurs tu vois voilà le monte hameçon le parfait il s'appelle c'est vieux j'avais dit ça en 90 tu vois c'est vieux c'est simple mais c'est pratique et on aime bien allez si tu as aimé cette vidéo tu peux la liker tu peux aussi t'abonner à pêcher au 3 la chaîne de la diversité au revoir à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout bye bye